Salutations les lémurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Naïti River et plutôt un défi du jeudi car nous allons tenter, et bien ma foi, quand le petit jour sera levé car là il est 5h30, de tenter de combattre la horde qui se situe juste ici dans l'Iron Mine, si nous arrivons à la combattre et en venir à bout, notre récompense sera les deux barils de poudre qui sont posés juste à côté, vu que là pour le moment c'est un peu bloqué, et bien entendu tout le loot qui se situe à l'intérieur, donc là le bâtiment n'a pas encore été exploré mais on avait eu un petit aperçu dans le dernier épisode, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller le voir, donc là il est 6h du matin, ce serait bien que la lumière du jour ponte le bout de son nez, je les ai fait dormir dans les voitures, tandis que leurs collègues sont gentiment en train de se reposer à l'intérieur de la maison, donc voilà sachant aussi également que si on vient là, normalement mon petit portail il est terminé mais on voit déjà qu'il y a une jauge qui apparaît au dessus, on verra peut-être ça mieux ici, c'est déjà en train de se désagréger naturellement, on sent pour autant que ça ait pris des dégâts, parce qu'il y a un peu space, et là aussi également, par contre là la barre elle reste pas affichée contrairement à ici, on va sûrement falloir réparer mais on fera ça dans notre prochain épisode, en attendant on va retourner ici, là il y a un peu plus de lumière, donc ce que je vais faire c'est qu'on va sortir ces messieurs, sachant que PP il est un fusil à pompe, donc ce serait pas mal, je me dis que je vais peut-être même sauvegarder là maintenant tout de suite, voilà comme ça au moins s'il y a un échec on sera pas obligé de se retaper la route, lui il a pas d'armes, donc je vais le laisser à l'intérieur, et je vais prendre les trois loustiques, et au pire des cas si j'ai besoin de tout écraser, eux je les ferai partir en courant, je sélectionnerai la voiture et je ferai des allers-retours même si elle tombe en vrac, bah tant pis j'aurai moins encore la fourgonnette derrière pour soigner tout ce petit monde, donc bah souhaitez-moi bonne chance, normalement ils ont des sacs de cadeaux, on va vérifier, ils ont mon tous un, ah ça commence à arriver, on va leur demander de taper tout ce petit monde, putain s'il commence déjà à flipper, on a pas fini quoi, j'en ai déjà une qui est au sol, vas-y V les jeunes, vas-y barrez-vous, barrez-vous, je sais pas si je peux le prendre lui en voiture, écraser tout ce petit monde, voilà, histoire de les aider, on revient là, la voiture elle est en vrac, il y en a encore un ici, on va faire des tours là, partout, voilà, merci bien, ah, me dites pas qu'il y a papy qui est au sol, putain, si papy est au sol et qu'il peut pas se... ah ouais non, l'autre il est en train de se faire bouffer là, ah ok, premier test, c'est un échec cuisant, et je vais peut-être même pas pouvoir, alors regarde lui, je peux peut-être te faire sortir, est-ce qu'il peut, est-ce que tu peux aller taper cette personne, c'est un truc de ouf, il... je lui demande d'aller taper, là vas-y tape au point, là tape au point, va protéger tes collègues, va taper celui-ci, j'espère qu'il va pas flipper, malheureusement je crois que je vais pas pouvoir les soigner, ou alors faut que je les laisse tous les trous en retrait, et que je fasse passer la voiture d'abord, il peut même plus se déplacer, vas-y tape-le là, ah bah lui aussi, ok, bon bah écoutez, premier essai, c'est un échec, la voiture avait pris plutôt tarif, mais ça aurait pu, ça aurait pu bien se passer, je les ai pas vu sortir en fait, et j'ai pas eu le temps de lancer mes molotovs, alors je vais peut-être les laisser en retrait, et peut-être bloquer la route avec la voiture, comme ça ils auront peut-être du mal, sachant que si jamais je le fais sortir, il faut voir de quel côté il sort, donc je vais recharger, et on va retenter, ok, nous revoici, nous revoilà, alors ce qui est un peu chiant aussi, c'est qu'ils flippent pour un rien, alors qu'ils sont censés quand même être un petit peu, au taquet et au zague, je sais pas s'ils peuvent venir se planquer ici, derrière, rien que d'un passé à l'intérieur, je sais pas si après ils pourront sortir facilement, là ils seront peut-être un peu plus protégés, rentrez bien dedans, s'il te plaît, toi je vais les sélectionner un par un, parce que sinon on est encore demain, mettez-vous bien à l'abri ici, alors pire des cas, je vais faire voiture bélier, et eux, j'ai peut-être les appeler contrôle 1, voilà, si je les dé-sélectionne, et que je fais contrôle 1, je les ai, je sais pas si la voiture, je peux faire contrôle 2, ouais, contrôle 2 ça passe, donc maintenant quand je fais 2, je la sélectionne, imaginons que je me mette dans ce sens, et si je sors là, ouais je sors de ce côté, vas-y, re-rentre, je vais essayer d'en écraser un maximum, de faire marche arrière, de faire V, là je peux pas, je vais faire contrôle 2, la petite voiture qui se déplace encore, elle écrase du monde, comme ça eux ils sont en retrait, je vais faire 1, V, qui vont me jeter du molotov ici, ils vont venir par là, voilà, merci bien, comme ça là au moins, c'est moins la flip, voilà, ils vont me taper tout ce petit monde au fur et à mesure, ah lui, je sais pas s'il peut se déplacer, oh putain merde, la voiture elle bug, je vais le faire partir en retrait, oh punaise, il est au sol, ok alors là, ma voiture elle bug, pourtant c'était plutôt bien passé, il faudrait pas qu'elle explose non plus, oh s'il vous plaît, ah l'autre, il y a l'autre qui flippe en plein milieu, elle est censée être une protectrice, j'en ai un seul qui s'active, ah j'ai plus de munitions, ah et pourtant il me semblait qu'on en avait récolté pas mal, il faudrait que je le voie là, si jamais ça continue à bug, d'ailleurs lui il faudrait peut-être que je le prenne, et qu'il aille soigner là, comme ça au pire des cas, elle continue à taper, et franchement là si j'y réussis, c'est nickel, c'est nickel, bon à part la voiture qui part en cacahuète, je vais l'éloigner au cas où, ah toi si tu pouvais aller le soigner là, ce serait bien, ah lui il a plus beaucoup de vie, mais il est entier, et il me semblait que j'avais récupéré masse munitions, parce que bah ouais on avait le pompe-pince, ils ont déjà tout claqué, c'est tendu les jeunes, ah c'est tendu, mais ils sont en vie, ok, donc ce que je vais faire, c'est que vu que la petite dame, elle a le plus de vie, je vais la prendre, je vais la prendre, et puis je vais aller par ici, et je vais voir s'il n'y en a pas d'autres qui sortent, je vais attendre gentiment, ça n'a pas l'air d'être le cas, et je ne sais même pas si je vais pouvoir passer avec ma fourgonnette là, je ne sais pas du tout, parce que là, vu la voiture, ça va être un peu compliqué, elle a plus de vie, je vais la ramener ici, et au pire des cas, je vais voir si lui il ne peut pas rentrer dans la voiture, la voiture, la voiture elle est complètement à la masse, l'hygiène, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, alors déjà il n'y a rien dedans, tant mieux, mais si je pouvais, on ne peut pas siphonner, je vais éviter de faire le plein, ce qui est chiant, c'est que je ne peux pas récupérer le carburant qu'il y a dedans, et je ne sais pas si une fois qu'on en aura un qui sera mécano, il pourra venir réparer des voitures à distance, et là je ne peux rien faire, il va rentrer tout seul dans le fourgon, je vais peut-être sauvegarder avant, mais je ne vais pas écraser mon fichier, et je vais faire une nouvelle sauvegarde, parce que si jamais ça part en cacahuète, et que je suis obligé de recommencer, merci bien, ok j'ai fait une nouvelle sauvegarde, donc normalement j'ai quelqu'un à l'intérieur, on va voir s'il peut passer, et si ça ne va pas me faire bugger le véhicule, je ne peux pas passer, c'est un peu le problème, au pire des cas, je vais voir s'ils ne peuvent pas aller me chercher les ressources directement, et me les rapatrier à l'intérieur, dans l'autre véhicule, je ne sais pas si la distance ça va être trop longue ou pas, en tout cas si le défi est passé, mais regardez on peut déjà voir le butin, on va voir ce qu'on a gentiment obtenu, regardez-moi ça, j'ai vraiment eu une nouvelle idée, nouvelle construction disponible, regardez-moi ça, toutes ces ressources, aucun véhicule et tout, ah putain ce serait bien que celui-là il arrête de bugger, et en plus s'il est cassé, et que même s'il ne bug plus, je ne peux pas faire passer l'autre, c'est tendu, et si je le rapproche là, il faudrait que j'arrive à passer, en forçant peut-être, si tu pouvais passer sur le côté, ce serait pas mal, il faudrait qu'elle arrête de s'agiter là, si ça me fait bugger l'autre véhicule, j'y vais péter une durite, je ne conçois pas qu'il y ait encore des bugs comme ça, à moins que tu puisses passer par ici le véhicule, est-ce que tu peux prendre le chemin, je ne peux même pas descendre dans la pampa, vu qu'il n'y a pas d'autre chemin, ou de point d'accès, ça va être un peu compliqué, je peux peut-être déjà aller chercher la poudre, la poudre à canon, ah oui, il ne peut pas la transporter, ok, on va retourner à l'intérieur, et je vais tout rapatrier, sortir, et puis on se retrouvera quand on aura récupéré tout ça, on peut peut-être aller voir aussi la construction qu'on a obtenue, alors nouvelle défense, un système de caméra surveillance, vous rigolez ou quoi les jeunes, et là il y a une nouvelle idée, et je ne sais pas ce que c'est, donc là ce n'est pas l'habitation, ah bah c'est système de caméra, ok, ok, bah c'est peut-être parce que justement on en a récupéré à l'intérieur, je ne sais pas s'ils les ont déjà sortis, et elles sont potentiellement ici, attendez je vais en sélectionner un, ouais caméra, elles sont là, ok, bon ça promet, par contre ce qui est un peu chiant, c'est que même si le véhicule est là, ils ne sont pas aptes à venir charger, donc bon, bah écoutez voilà, quoi qu'il en soit, moi je vais finir de débarrasser de tout ça, je vais essayer de rapatrier tant bien que mal, si je peux, à la maison, en espérant que celui-là se calme, au pire des cas je vais essayer d'écho, et de voir si le véhicule ne s'est pas stabilisé, en me reconnectant, en tout cas si cet épisode vous a plu, et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et un petit commentaire, et si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que d'activer la cloche de notification, pour être tenu au courant, de tout ce qui arrivera aussi prochainement sur la chaîne, et de la suite de nos aventures sur Nyati River, sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde, et surivez bien, ok, je vous reprends vite fait, regardez, j'arrive quand même à les faire charger, bon ils sortent tous, c'est trop loin, mais après ils arrivent quand même à aller jusqu'au véhicule, c'est un peu une tannée, parce que je vais me taper 20 000 à les retours, mais en tout cas ça le fait, j'espère que ce véhicule, on pourra venir le réparer, histoire de pouvoir profiter du jus, et du carburant qu'on a mis dedans, parce que là pour le coup, ça va être un peu la galère, moi je vais finir de charger tout ça, et puis on se retrouvera à la maison, et au campement, pour revoir tout ce qu'on va pouvoir faire, de ces petites ressources, excellent, oh donc il me faut simplement quelqu'un, on lève le doigt, les doigts les doigts les doigts, allez, allez il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort, il boit dans l'oeil, un authentique héros, vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau,